Et salut tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour une toute nouvelle vidéo pour parler du jeu sur console de Kimitsu no Yaiba qui porte le nom de Inokami Keputane. On a eu quelques infos, plus une mise à jour du site, enfin même la création du site et la création même de leur page officielle Twitter. On va aller voir ça de suite, avant de passer sur les screenshots du gameplay, etc. Donc, en premier lieu, on a l'accueil très basique avec tout simplement le petit trailer qui dure 10 secondes du gameplay, plutôt teaser que trailer parce que trailer c'est vraiment une minute voire deux minutes. Et après, on a les screenshots, l'introduction en arrière-plan où vous voyez les screenshots du jeu. On les verra largement meilleurs sur la page de Kimitsu, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez les voir également, la page Twitter est disponible dans la barre de description. Du coup, on fait la traduction automatique, on suit, dans le mode solo, on suit l'aventure de Tanjiro Kamado qui représente tout simplement l'histoire de l'anime. Dans le mode basique, donc dans le mode offline, il y aura deux modes de jeu qui seront disponibles. Donc, ça sera 1 contre 1 et 2 contre 2. Après, dans le mode en ligne, il y aura également un mode versus en online, comme vous l'avez vu. Le jeu est développé par CyberConnect. Mine de rien, c'est ceux qui ont fait la saga Death Storm et la Dragon Ball Z Kakarot. Ce n'est pas rien. Donc, le jeu sera disponible sur Play 4, Play 5, il sera également disponible sur Microsoft, Steam, etc. Donc, PC, Xbox One et Xbox Series XS. Du coup, on va passer aux petits screenshots qu'on a eu auparavant et au trailer. On passe d'abord par le trailer qui est sorti le 22 mars dernier, en même temps que le trailer du jeu mobile. Du coup, le petit teaser de 10 secondes est très rapide. Il ne montre vraiment qu'un petit mouvement et encore. Donc, voilà. Ça résume à peu près ce qu'on aura. Là, c'était en phase de développement. Bon, là, le jeu, il est encore en développement. Mais, on a largement de quoi faire. Et du coup, on va passer maintenant aux screenshots. Pas celui-là. Les premiers screenshots qu'on a eu, c'est ceux-là. Donc, voilà. Le visuel est très beau, très dynamique, très qualitatif, tout simplement. Et très précis. Là, c'est les 4 images. Là, c'est un petit récap des autres images, comme vous l'avez vu en légende de la publication. Là, c'est quand même assez fluide. C'est très, très fluide. Mine de rien, c'est quand même très fluide. Là, la petite transition ici, elle est pas mal. Elle est vraiment correcte. C'est ces petits détails, en fait, avec les petites gouttes à côté qui vont nous donner envie de jouer vraiment au jeu. Après, là, ça regroupe un peu la totalité. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré auparavant. Et les derniers screens qu'on a eus, que j'ai réussi à récupérer sur leur site, parce que c'était une galère de les récupérer, c'est le petit screen qui représente le 2v2. A priori, ça doit ressembler à ça. Et après, ça, je pense, c'est aussi le 2v2. Bon, là, on voit qu'un seul joueur, mais c'est du 2 contre 2. Il y aura pas mal de combos à faire, une suite de combos à faire avec votre coéquipier, votre mate. Online, ça sera vraiment une différence avec les autres jeux qu'on a eus auparavant, qui ont été faits par CyberConnect, que ce soit Bleach, que ce soit la saga des Storms, ou encore Dragon Ball Z Kakarot. Là, ça va vraiment changer la donne. Ça va nous donner vraiment, nous donner envie de jouer au jeu. Ce jeu-là, il se peut qu'il soit dans un modèle e-sport. Comme vous l'avez vu auparavant, on a eu pas mal de jeux de chez Bandai avec Tekken, avec Dragon Ball FighterZ et tout. Là, avec Aniplex, qui plus est, ont l'une des plus grandes licences de notre époque. Je verrais bien ce jeu en e-sport, réellement. Du coup, là, le dernier screenshot que je vous montre, c'est le petit dash de Zenitsu. Comme vous le voyez, l'électricité, les petites étincelles d'éclair que vous voyez au sol. Le dash en avant, c'est vraiment bien réalisé, c'est beau, c'est très joli à voir. Concernant les prochaines informations qu'on aura, ça sera sûrement ce jeudi, voire ce jeudi ou vendredi. On aura des infos qui vont sortir du Weekly Shining Jump. Les leaks seront présents quelques heures, voire quelques jours avant, soit mercredi, soit jeudi. Et officiellement, ils sortiront le vendredi. Du coup, je pense avoir résumé la totalité des infos. Il n'y aura pas des infos seulement dans le Weekly Shining Jump, mais également dans le Shonen Magazine et dans le Shonen Jump. Dans le Jump Magazine, si vous préférez, le V-Jump. Du coup, je pense avoir tout résumé. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et tout est dans la barre de description pour rejoindre la page KimiRoyalFR. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous et à ce soir pour un petit live sur One Piece Adventure.